Monsieur Niel, j'ai essayé de décrire en Suédois vos importantes découvertes qui, d'une manière imposante, ont continué la grande tradition française en magnétisme. D'une manière essentielle, ont décidé de la conception moderne de la magnétisme. Mais son goût pour le travail manuel n'a pas nuit à sa destinée. Dès l'âge de 10 ans, j'aimais bricoler. Toujours aimer, enfin ça c'était probablement héréditaire du côté de ma mère qui était également une personne qui aimait beaucoup se servir de ses mains, qui était par opposition avec mon père qui était essentiellement un parleur. Son histoire, ses découvertes, ses inventions se confondent avec la révolution scientifique du 20e siècle. Et moi je suis rentré à l'école normale avec l'intention très nette de donner ma démission à la sortie pour être ingénieur. Puis c'est quand j'ai été à l'école que je me suis aperçu que la physique c'était intéressant, mais il y avait quelque chose qui était beaucoup plus intéressant, c'était faire de la recherche. On n'aurait pas pensé à un métier de chercheur autonome. Ça, ça a été inventé par le CNRS, mais il y avait 10 ans après. Vous savez qu'Einstein, à la Sorbonne, on n'en voulait pas aux environs de 1922. Il était considéré comme un complet farfelu. Alors là, c'était quelque chose qui nous semblait tout à fait merveilleux, mais qui était déconnecté, en somme, de notre expérience personnelle. Louis de Broglie, en construisant la mécanique quantique, postule que la matière se comporte comme la lumière. Comme il existe des ondes lumineuses, il existe des ondes de matière. Avec cette théorie, Louis de Broglie allait achever de détruire l'idée même que l'on se faisait de la réalité, de la proximité des choses et de l'évidence du monde. Les physiciens qui s'intéressaient à la nouvelle physique étaient peu nombreux et dispersés à travers toute l'Europe. Les pères fondateurs de la mécanique quantique, de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Dirac et les autres, étaient ignorés des jeunes étudiants. A la fin de ces études, le directeur de l'école normale supérieure proposa à Louis Néel un poste de chercheur à Strasbourg. J'ai débarqué à Strasbourg et que tout ce que j'avais appris de magnétisme m'avait laissé l'esprit que le magnétisme était quelque chose qui était pratiquement fini et que toutes les choses intéressantes avaient été faites. Je me suis aperçu ma grande stupéfaction, qu'il n'y en était rien du tout et qu'on ne connaissait pas grand chose finalement. En 1928, Heisinger approfondit grâce à la mécanique quantique la théorie moléculaire de Weiss, en laissant quelques incertitudes soulignées par Louis Néel. Un des résultats, c'était que pour un corps qui était très important comme la magnétique, la magnétique c'est un corps qui est connu depuis 3000 ans, n'est-ce pas, et qui a des propriétés magnétiques extrêmement intéressantes, mais qui n'était pas expliquée du tout par la théorie de Weiss. Alors moi je me suis dit, la seule chose à faire maintenant, c'est d'abandonner cette hypothèse de Weiss et de trouver quelque chose de mieux. La théorie pour le prix Nobel, antiféromagnétisme, le férimagnétisme a été quelque chose qui a expliqué spontanément. Et vous avez eu le sentiment de faire une découverte ou c'est quelque chose qui s'est développé dans le temps ? La jeunesse de cette découverte qui demande quelquefois un an, et puis à un moment donné, il y a un moment où il y a un déclic qui se fait, et on trouve soudain qu'avec cette hypothèse-là, on explique soudain un nombre considérable de choses, et ça apparaît comme ça, assez rapidement. Alors là, l'illumination est instantanée. Einstein, Bohr, Heisenberg, Planck et bien d'autres ont puisé et trouvé, ainsi que Louis Néel, dans leur subconscient de génie, l'intuition qui a positivé leur idée. Louis Néel rejoint Grenoble en 1940 et s'y fixe. Le prix Nobel vient le récompenser en 1970. Ses réflexions sur son travail et sur le monde qui l'entoure aident à mieux le comprendre. Je me sens un peu moi-même comme le survivant d'une époque révolue. Je me considère plutôt comme un physicien du 18e siècle qui serait attardé au 20e, à peu près. Peut-être parce que... Je n'ai jamais été le partisan d'une spécialisation étroite, mais j'aurais aimé qu'on puisse se consacrer à des temps de recherche dans des domaines variés, ce qui est de plus en plus difficile. Vous avez toujours de l'intérêt pour les choses qu'on voit, visibles. La photo, les horloges, la mécanique ? Forcément, parce que pour moi, la valeur d'une théorie physique, c'est de vous aiguiller vers des expériences et faire des choses que personne n'avait jamais faites avant. Et mesurer des choses que personne n'avait mesurées avant, c'est-à-dire des opérations concrètes. Une théorie qui ne débouche pas sur quelque chose de concret n'a pas beaucoup de valeur pour moi. Louis Néel est un phénoménologue de la physique. Il a enseigné la mécanique quantique à Grenoble, mais il a toujours évité de l'utiliser pour ses propres travaux, car elle entre en contradiction avec sa compréhension du comportement magnétique de certains matériaux, et il suit son intuition. Cependant, il n'oublie pas de constituer un creuset pour la recherche fondamentale en attirant dans l'entourage du CEA et de l'université de brillants théoriciens de la jeune génération qu'étaient messieurs Allian, Dreyfus, Gagnère, Rassa, Soutif, Chouetzer, Chaper, et bien d'autres. Le CENG est un fabuleux levier dans les mains des physiciens grenobois pour développer leur ville. Louis Néel considérait la recherche technologique comme le maillon indispensable entre la recherche fondamentale et un éventuel développement industriel. Ce qu'il avait démontré pour les matériaux magnétiques, il l'a appliqué avec prudence, par exemple dans le domaine nouveau de l'électronique. Après avoir pris la direction des écoles d'ingénieurs INPG de Grenoble, c'est en 1955 que Louis Néel crée et dirige le nouveau centre de recherche du CEA, le Centre d'études nucléaires de Grenoble. En 1957, dans les locaux provisoires de l'Institut Fourrier, il reçoit un de ses anciens élèves, un des premiers ingénieurs électroniciens embauchés au CENG. Il lui dit ses craintes de voir l'électronique, de plus en plus volumineuse et complexe, éloigné le physicien de l'observation directe des phénomènes physiques. Mise en confiance par un système électronique simple et performant pour la désaimantation des échantillons magnétiques, Louis Néel lui confie l'automatisation de la mesure des phénomènes d'accommodation de l'aimantation. Ce fut à sa demande la première réalisation de son tout nouveau service électronique. Le responsable de ce service, Michel Cordel, propose au très traditionnel CEA de créer le LETI. Il s'agissait à l'époque de créer un laboratoire public totalement orienté vers le transfert des résultats de la recherche à l'industrie. Tous les programmes du LETI étaient établis sur une base contractuelle associant le LETI aux utilisateurs. La mobilité du personnel permettait à beaucoup de jeunes chercheurs de poursuivre une brillante carrière dans l'industrie. Ce projet correspondait parfaitement aux objectifs de Louis Néel pour la recherche technologique. Après l'accord du CEA, Michel Cordel, conscient de l'aide décisive de Louis Néel, écrivait « Je me suis toujours demandé comment cet homme qui s'extériorisait assez peu avait une telle influence » et Louis Néel suivait ensuite régulièrement les réunions du LETI qui devint un grand centre européen de recherche en nano-électronique. Réaliste, mais avec humour, après l'exposé d'un projet d'imagerie médicale qui lui semblait ambitieux, il disait « J'espère que ce ne sera pas qu'une image d'épinal. » Mon activité à Grenoble a été double. Moi, je pense que, en ce qui concerne la physique, si je n'avais pas découvert l'antiféromagnétisme ou le férimagnétisme, il y a quelqu'un d'autre qui l'aurait trouvé. On peut se demander si Grenoble aurait connu le même développement. Retirer de l'âge la vie active, ses méditations l'amenaient à dire « Nous ne savons pas si un autre univers que celui que nous décrivons existe ou n'existe pas. Et qu'est-ce que la pensée ? » Il se contente dans son monde de séparer le spirituel du matériel. La famille de Louis Néel nous a remis l'extrait non publié de la poste-face de son livre, « Un siècle de physique ». Il écrit sans prétention l'idée qu'il se fait de deux mondes. Si je vais plus loin, je suis bien forcé de constater, à côté des joujoux favoris du monde matériel, l'existence d'un monde spirituel et religieux, dans lequel baigne une grande partie de l'humanité où elle vit et espère depuis les origines des temps. Je n'ai pas la prétention d'ébaucher même l'amorce d'une solution. Je me contente d'illustrer le problème sous la forme d'une bande dessinée où je représenterai l'évolution de deux mondes, le monde matériel et le monde spirituel, sous la forme de deux énormes bulles de savon qui croîtraient indépendamment à partir de deux bases essentiellement différentes. Celle du monde matériel serait à rapprocher de notre big band. Ces deux bulles, une fois détachées de leur source, pourraient évoluer dans deux espaces infinis sans jamais se rapprocher. La bulle matérielle irait ainsi vers un destin minéral, solitaire, impassible, que pourraient décrire nos astrophysiciens. Mais ces deux bulles se sont rencontrées. Lorsque deux bulles de savon se rencontrent, elles peuvent rebondir l'une sur l'autre ou encore se réunir en une seule. Mais souvent aussi, elles s'accolent, sous forme de sphères incomplètes, autour d'une membrane circulaire et plane qui sépare les deux bulles après avoir emprunté des éléments aux deux. C'est ce qui a dû se passer et c'est sur cette membrane intermédiaire ayant deux façades, l'une sur le monde matériel, l'autre sur le monde spirituel, que la vie et la pensée ont dû prendre naissance et c'est sur elle que l'humanité vit aujourd'hui. On peut passer d'une face à l'autre de la membrane. Les scientifiques préfèrent en général habiter la façade matérielle et en partent pour explorer la bulle matérielle, dont ils ramènent des images en général concordantes, d'une précision souvent stupéfiante, mais avec des zones d'ombre de plus en plus affirmées qui rendent douteuse la possibilité de comprendre un jour complètement la structure complète de l'univers. Les idéalistes préfèrent habiter la façade du monde spirituel et religieux. Les mystiques et les prophètes en partent pour explorer cette partie de l'univers et en rapportent des images extraordinairement variées qui en montrent sa complexité et surtout l'impossibilité des mots du langage vulgaire pour les décrire. D'un côté comme de l'autre, quelques-uns sont si bien installés sur leur façade qu'ils nient l'existence de l'autre. Si Louis Néel relie le monde matériel au Big Bang, il entoure le monde spirituel de sa discrétion. Je pense qu'on ne trouvera jamais une explication définitive pour n'importe quoi, pour d'ailleurs une raison bien simple, c'est que nous ne sommes qu'une portion absolument négligeable qu'un univers qui nous dépasse de tous les côtés. Et espérer avoir une explication de tout ça, c'est des pourruits de tout bon sens. Ça veut dire que on ne trouvera jamais que des explications très partielles et que c'est absolument vain de pouvoir, comme l'espèrent certains physiciens, expliquer tout. Au fond, on s'aperçoit que à mesure que le temps passe, le nombre des phénomènes qu'on a expliqués devient de plus en plus compliqué à mesure que nos moyens d'observation deviennent plus sophistiqués. Par conséquent, ça ne pourrait nous insister à plus de modestie. Et la seule façon de... Le seul frein qu'on puisse trouver pour ces espoirs démentiels, c'est justement de soumettre toutes les théories à l'expérience. C'est-à-dire qu'une théorie qui n'est pas soumise à l'expérience pour moi, ce n'est pas de la physique, c'est plutôt de la métaphysique, quelque chose qui est au-delà. Non, c'est... Alors là, ce qui me semble un peu plus extraordinaire, c'est qu'il y a certains que je ne veux pas nommer qui prétendent que tout ça s'est fait par hasard. Alors, vraiment, ça me semble curieux. Donc, il y a une structure cachée, disons, profonde. C'est pas la quantité de structure. Évidemment que vous n'expliquiez rien, parce que même si vous admettez qu'il y a un big bang initial à partir de tous ces faits, vous poserez la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant ce big bang, et puis qu'est-ce qu'il y aura après. Mais bon, ça s'appartient à l'infinité des questions qu'on peut se poser auxquelles on est certain, a priori, il ne peut pas pouvoir nous donner de réponse. Alors moi, j'ai une position très simple. Il y a eu tous les problèmes de ce genre-là. Je ne me les pose pas. C'est pas la peine que je me pose un problème que je ne pourrais pas résoudre. Il y a des gens qui croient avoir la réponse. La position est simple. Je crois qu'on ne peut pas avoir la réponse que c'est une chose fondamentale. Qu'on est fondamentalement devant un problème dont la solution nous sera éternellement cachée. C'est-à-dire que j'ai une position désespérée là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui croient avoir donné une réponse. Moi, je dis qu'ils sont très heureux d'avoir trouvé la réponse. Moi, je ne suis pas contre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?